Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui M. Émile Gros-Raymond Nakombo, maire de Bangui. Il est également président de l'Association des maires de la République centrafricaine, ancien député et candidat à l'élection présidentielle de 2016. M. le maire, soyez le bienvenu sur Africa 24. Bonjour madame. Alors vous êtes à Paris dans le cadre du 7e forum de l'action internationale des collectivités territoriales. Vous avez eu une séance de travail aujourd'hui avec le conseiller diplomatique rattaché au service du premier adjoint du maire de la ville de Paris. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges ? Aujourd'hui j'ai dû me déplacer pour rencontrer le conseiller diplomatique de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Que vous allez rencontrer dans quelques jours également ? Je vais vous rencontrer d'ici la fin du mois pour parler des opportunités qu'il y a entre la mairie déjà de Paris et la mairie de Bangui et les autres mairies de province, la municipalité de France. Nous avons également porté à l'attention du conseiller diplomatique que désormais nous sommes déterminés à améliorer les relations, les renforcer dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Et ce qui est de la situation sur le terrain à Bangui, est-ce que Bangui redeviendra un jour coquette après toutes ces années de conflits violents ? La ville porte encore des séquelles de ces conflits. Comment s'articule votre plan de reconstruction de cette ville ? En fait, rien n'est inventé dans la mesure où, pour le moment, les maires en Centrafrique sont nommés. Le président de la République, Foster Archangetou Adhira, le premier ministre Mathieu Sarandji, dans la politique qui a été édité par le président de la République dans son projet de société. – Quelles sont les grandes priorités dans ce plan ? – Les priorités, c'est que nous devons faire de cette ville une ville habitable, une ville propre. C'est ainsi que nous avons lancé Bangui Ville Verte. Et vous savez, la municipalité veut effectivement s'occuper des aspects de la vie du concitoyen. – Alors justement, qu'est-ce qu'il en est des projets d'assainissement, de la gestion des déchets à Bangui ? – Effectivement, Bangui, quand vous y arrivez, donne l'impression d'une ville insalubre. C'est compte tenu des difficultés que la mairie connaît. Mais nous sommes déterminés, en fait, à aller de l'avant. Nous avons commencé déjà à mettre tout le monde au pas. – Est-ce qu'il y a des quartiers prioritaires ? – Tout est prioritaire au niveau de la ville de Bangui. En commençant par le centre-ville, où j'arpente les rues pour sensibiliser d'abord, sensibiliser les concitoyens du fait que nous sommes responsables, en premier lieu, de notre milieu ambiant, de notre environnement. Et j'arpente les rues, je marche à pied, je fais du centre-ville au kilomètre 5, sur kilomètre 5 kilomètres, à pied pour sensibiliser d'abord. Et ensuite, faire de telle sorte que toutes les rues dont les abords sont écumées par les commerçants, les étalages anarchiques, les ventes de nourritures à découvert redeviennent plutôt saines et dégagées. – Et qu'est-ce qu'il en est des structures de santé ? Quand on sait que d'après Médecins sans frontières, près de 72% de ces structures ont été détruites. Et d'ailleurs, comment s'articule votre action vis-à-vis des agences, des ONG, ou bien même des organisations confessionnelles ? – Les organisations confessionnelles, nous sommes d'un appui important dans la mesure que, depuis la crise, c'est eux qui étaient sur le terrain. Vous allez prendre les trois têtes de cette organisation au sommet. Vous avez Mgr Nzapala Inga, vous avez l'imam Kobin, vous avez Koyame. Mais c'est eux qui prenaient le bâton du pèlerin pour parcourir le monde entier. Donc au niveau des confessions, des organisations confessionnelles, nous avons un très grand appui. Mais nous avons un petit souci avec les ONG, les ONG internationales. Nous sommes en pourparlers, pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas venir œuvrer sans tenir compte de ce qu'on appelle la fondation du pays, qui sont les leaders locaux. – Monsieur le maire, qu'en est-il de la gestion maintenant des déplacés ? Il y a environ 30 000 déplacés qui sont actuellement au camp de l'aéroport Bangui-Poco. Comment comptez-vous gérer cette situation ? – Les déplacés, vous savez, c'est une situation qui préoccupe… – Il y en a près de 400 000 dans le pays. – Qui préoccupe au plus haut niveau le président de la République. Le président a initié déjà des actions en direction de cette catégorie de personnes qui sont des déplacés. Je suis allé sur le site rencontrer les orphelins, les femmes, les filles mères, rencontrer les veuves. Nous sommes en train de nous occuper d'eux et de faire de telle sorte qu'ils regagnent leur domicile. Nous avons initié, le président de la République d'ailleurs, a initié des contacts au niveau avec des investisseurs, des ONG, des bailleurs de fonds qui sont en train de réfléchir pour trouver des voies et moyens. – Monsieur le maire, énormément de documents administratifs, actes de naissance, actes de mariage, ont été détruits pendant les différentes crises qu'ont connues votre pays. Comment est-ce que vous allez les réhabiliter et protéger ces documents à l'avenir ? – Justement, dans le cadre du partenariat avec les municipalités que j'ai rencontrées tant au niveau de la Turquie, au niveau de l'Afrique du Sud, où nous étions tous là, avec les maires des villes capitales d'Afrique, et récemment, avec les municipalités de France, nous avons posé le problème qui est l'archivage de nos données, la sécurisation de nos documents d'état civil, la numérisation, et en fait, faire de telle sorte que cette mairie gère tout cela avec… – Vous êtes passé à l'ère numérique au sein de la mairie ? – Nous sommes en train de le demander pour passer à l'heure numérique, afin que toutes les mairies de Centrafrique, puisque j'en suis le président de l'association des maires de Centrafrique, que tout le monde soit situé sous la même enseigne, et que Bangui, désormais, s'occupe également des mairies de province qui sont plus démunies. – Enfin, une dernière question, monsieur le maire, comment entendez-vous vous démarquer de vos prédécesseurs ? – En fait, je ne travaille pas par rapport à mon prédécesseur. Je travaille par rapport à moi, à ma vision, qui est celle vraiment de s'occuper de mes concitoyens. Je n'ai pas de rapport à faire entre ce que j'ai fait avec les autres. Je suis arrivé, j'ai fait un constat, et d'après mes constats, beaucoup de choses ne marchent pas. Nous sommes la lanterne rouge, je veux m'attaquer à tous les problèmes qui se posent à la mairie, afin d'avancer. Je suis déterminé pour cela, et j'ai une équipe dont je renforce la capacité pour avoir une équipe solide, parce que vous ne pouvez rien faire en direction du progrès sans avoir des gens qui ont une vision, un engagement pour leur municipalité, afin que les concitoyens de Bangui soient désormais dans une ville habitable. – Monsieur le maire, merci d'avoir répondu à nos questions. – Je vous remercie. – Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada